Bonsoir madame, bonsoir à tous, bonsoir Alpha Condé. Bonsoir mon Obama, bonsoir mon ami qui va gagner les prochaines élections, comme moi, en juillet prochain. C'est pas les mêmes élections mec, chez moi pour un président, mais en Guinée, ça concerne les partis politiques mec. Tu comprends pas, mais le RPG, tu crois que c'est qui ? C'est moi. Le RPG, c'est Alpha Condé, avant moi, ça n'existait pas le RPG, donc, l'élection du RPG égale l'élection d' Alpha Condé, comme si couturé, avoir tous les pouvoirs, exécutifs, judiciaires, législatifs, etc. Mais n'oublie pas que s'il n'y avait pas une dictature au Kenya, pour que ton père s'exile aux Etats-Unis, tu ne serais pas président aujourd'hui. Tu dis quoi mec ? N'oublie pas qu'avec les nouvelles technologies, l'Internet, et l'arrivée du ODB en Guinée, les jeunes seront armés, contre les dictatures mec. Professeur de formation, j'ai tout prévu, pour utiliser Internet contre moi, il faut de l'électricité je pense. Donc tu ne respecteras pas tes promesses alors ? Si, elles sont respectées, elles font condamner pas un Obama pour rien, je n'ai pas dit que je vais donner de l'électricité quand il fait nuit. Mais, je dis aux Guinéens de dormir la nuit, et rêver qu'il y a l'électricité, alors réveille, ils verront que... c'est pas un rêve. Pourtant, depuis ton arrivée, les Guinéens rêvent de l'électricité, ils manifestent mec, à Conakry, Kenya, etc., mais rien, à part les coups. Mais comme tu n'as pas tout compris, je t'appelle mon Bernard, Kouchner, viens parler à mon bataque, viens. Monsieur Obama, là, mon jumeau n'a pas caché son projet, là. Il dit aux Guinéens, pendant la nuit, il faut dormir, et rêver à l'électricité, là. Et le matin, comme par magie, il y a le soleil, là, 365 jours sur 365. Donc les Guinéens, c'est mieux pour eux, là. Kouchner, le soleil, il est partout, mec, arrête. Bonne écoute, si mon jumeau a dit reprendre la Guinée, là, là, ou Sécoutore l'a laissé, c'est que, ben, il a fait le même jeu de mots, là. Ben Sécoutore avait dit, ben nous préférons la pauvreté dans la liberté, là, à la richesse dans l'esclavage, là, là. Mais pour être sérieux, là, ben depuis quand, là? Ou dans quelle société, ben on a vu un esclave riche, là, un esclave qui ne se possède même pas lui-même. Un homme riche alors qu'il n'est même pas considéré comme un homme, pour être riche, là, ben il faut d'abord être libre, là. Ben enfin à part la chinoise, mais chez eux, là, ben on trouve même des communistes parmi les plus riches du monde, hein. Ben alors que le communisme, là, ben la propriété ne vont pas ensemble. Ben enfin pour revenir à notre situation, là, Alpha Condé a fait comme c'est Couturé, là, vous dormez, là, vous vous réveillez, il y a l'électricité, là. Comment rêver? Il y a l'électricité, là, vous vous réveillez, il y a l'électricité, là, ben chez les Guinéens, là, ce type d'argument, là, passe comme une lettre à la poste, là. Applaudissements Kouchner, qu'est-ce que tu racontes? Tu peux arrêter. Déjà tes anciens amis socialistes risquent de me dire dans les mois qui suivent de prendre mes distances avec toi. Alors ne me pousse pas. Parlons des élections législatives, mais... Comme je suis le premier président démocratiquement élu de la Guinée. La CIA m'a dit que c'est Cécouturé, le premier président démocratiquement élu. Exactement le 15 janvier 1959. Donc, démocratiquement élu, pourquoi pas, mais pas le premier mec. Mais bon, même Hitler a été démocratiquement élu. Applaudissements J'ai demandé au parti politique de dialoguer et me faire des propositions. Après le dialogue, ils ont recommandé à la CENI de reprendre ses activités. Et à moi de mobiliser les ressources financières nécessaires à l'organisation des élections législatives. Mais non, les partis ne sont pas d'accord mec. Je peux te donner leur téléphone, tu pourras leur demander. Ils sont tous d'accord, même à Doussila, Bounakita, même à Didyavara, Bahousmane même. Et c'est pas fini. Même qu'à ce Riff, enfin là, qui fait souvent le gamin, Bobakar Barry aussi le dira. À part deux ou trois extrémistes, c'est Lou Delain, Sidia Touré, et l'ancienne Écouilleté, le grillon de chez moi. Tout le peuple est avec moi. Ils ne sont pas d'accord, mais ils m'ont fait des propositions. Alors certaines sont applicables, et comme je suis démocrate, j'ai dit à la CENI de suivre les recommandations issues du dialogue, et de reprendre ses activités. Comment est-il possible de faire des recommandations, s'ils ne sont pas d'accord mec ? En Guinée c'est possible. J'ai la preuve avec moi. Donc, je vais suivre leur volonté. En Guinée, malheureusement, on vote des lois, mais on finit toujours par une discussion. Et les résultats de ces discussions sont plus importantes que ces lois. M. Obama, venez s'il vous plaît, parce qu'Alfa Kondé, il a commencé encore la brutalité avec la population. Le problème de la Guinée, M. Obama, c'est Alfa Kondé. C'est lui qui fait des arrestations clandestues, qui arrêtent nos militaires, mais martyrs de militaires, qui sont en train de mourir pour moi tous les jours, parce que je suis très populaire, plus populaire qu'Alfa Kondé. Il s'est dit Obama et Mandela, mais il n'est pas gentil comme Obama et Mandela. Et puis, maintenant, comme Mandela est vieux, il est très très malade, il ne veut plus parler de Mandela maintenant. Il veut rester Obama. Et parce que j'ai peur, mais moi, je suis plus courageux que lui. Le 28 septembre, moi, j'étais ici, j'ai perdu, c'est vrai, quelques côtes à côté ici. Alors que lui, il était aux États-Unis là-bas, et nous tous, on a dit qu'on va faire la manifestation contre David. Et puis, il est parti, parce que c'est un peu heureux. Il dit qu'il était opposant à ce coutureux, mais c'est pas vrai. J'ai eu longtemps d'entre lui et ce coutureux pour surveiller les autres ici, parce qu'il a le condamné. C'est pour lui permettre de surveiller l'opposition guillemets ici à Paris. Mais je suis habillée en noir, parce que mes militaires de martyrs qui meurent pour le plus populaire de guillemets, moi, celui dans les galops, c'est pour cela que j'ai décidé de m'habiller en noir. Comme ça, pour mes militaires qui meurent pour moi tous les jours, parce qu'ils sont prêts à mourir pour moi, parce que je suis populaire et parce que je suis populaire. Et ils meurent pour moi. Maintenant, concernant les élections, je vais vous dire pourquoi, en tant qu'on ne veut pas organiser les élections. C'est parce que, tout simplement, il veut qu'on utilise tout ce qu'on a dans nos comptes, dans nos poches, et tout ce qu'on a comme argent. Comme ça, il va utiliser l'argent de l'État pour faire campagne. Vous ne l'avez pas vu si bien touré, qui a perdu son poche en vide, il a perdu tout ce qu'il avait dans son compte, même tous ces militaires sont partis RPG. Ce serait qu'il ne soit subi le plus que je perde tout. Mais moi, j'ai des militaires qui sont prêts à donner de l'argent, qui sont prêts à donner pour celle de la même, pour le populaire de la même. Je vais rester populaire. Et lui, comme il est phénophobe, il ne m'aime pas, c'est le phénophobe de la pure espèce, et qui ne m'aime pas les peuples, il n'a pas demandé à Galice. En 2009, il a attaqué mon domicile avec des militaires. Vachement, les mains, on était au même niveau. Je suis devenu plus populaire que lui après. Comme ça, c'est une fois, plus vertueux les peuples, il va les brutaliser, il va les objurer, il va les exclure, plus moins je vais devenir populaire, parce que je suis le plus populaire. Le premier militant de l'UE de l'UE, c'est à sa commune. Plus va brutaliser les peuples, les marginaliser et les exclure, plus moins je vais devenir populaire. Un, bien mal acquis, il n'en profite jamais. C'est le n'a qu'à méditer sur ce proverbe guinéen. Professeur, ce proverbe n'est pas guinéen. Mais enfin, un Obama doit toujours défendre les libertés, et la démocratie. C'est le n'a qu'à la dél'eau, plus personne ne veut le financer. Il n'est pas fidèle. Abdoulayvat qui l'a soutenu contre moi, il l'abandonne pour Maquissal. Même les commerçants ne croient plus en lui. Ils savent maintenant qu'il ne peut pas les défendre. Les cambistes, les importateurs d'orés. Les fonctionnaires proches de lui, tous ont compris, qu'il ne peut rien pour eux. J'ai besoin d'opposants pour la démocratie. Donc si vous avez des opposants républicains qui veulent venir, je suis prêt à leur accorder la nationalité, pour donner des leçons à nos opposants. A demain mon Obama. a demain. A demain. trousers. ... Sous-titrage ST' 501